... Bonjour à tous, merci d'être fidèles à votre rendez-vous Bonjour d'Algérie, comme chaque matin. Alors aujourd'hui, nous serons ensemble pour une heure et demie de direct. Alors c'est une journée très particulière, très spéciale, c'est un grand rendez-vous pour les candidats puisqu'aujourd'hui ça va être le premier jour des épreuves, des examens du bac. Notre émission ce matin sera consacrée justement à ce rendez-vous très important étant attendu par les candidats mais aussi par leurs parents. C'est pourquoi nous allons revenir ce matin en compagnie de la présidente des parents d'élèves sur la prise en charge des élèves, particulièrement avec la conjoncture sanitaire difficile actuelle suite à laquelle il y a eu cette rupture entre les établissements, les bancs de l'école, des lycées et les candidats. Qu'en est-il de leur reprise ? Qu'en est-il de leur prise en charge psychologique ? Qu'en est-il encore une fois de toutes les prises en charge et toutes les mesures barrières, les mesures d'hygiène et de sécurité qui ont été prises au niveau des centres d'examen ? Nous serons aussi parmi, plutôt sera parmi nous aussi une retraitée de l'enseignement, elle qui reviendra encore une fois sur son expérience déjà avec le bac puisqu'elle a passé son bac il y a environ une cinquantaine d'années de cela. Donc elle va nous parler un petit peu des changements des conditions du passage et de l'épreuve du bac. Nous aurons parmi nos deux étudiantes aussi en polytech. Elles, elles sont en première année à l'école polytechnique. Elles viendront aussi nous parler de leur expérience avec le bac, donc leur préparatif, comment elles ont géré leur stress, comment elles ont vécu l'attente des résultats, mais surtout comment elles ont fêté les résultats positifs du bac. Alors nous terminerons l'émission en compagnie de la rubrique du dimanche, notamment Marie Moussaïd. Elle reviendra sur une plante, une racine qui est très connue des Méditerranéens, notamment le gingembre. Alors Marie Moussaïd reviendra sur tous les bienfaits de cette racine. Voilà donc pour le menu de ce matin. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Had. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makuntum. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va Mina ? Ça va. Alors Mina, avant de commencer les nouvelles du ciel, vous avez passé votre bac quand ? En 2003. En 2003, c'était comment le bac en 2003 ? On l'avait passé au mois de septembre, il y a eu le tremblement de terre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc finalement, voici en même pas 20 ans, une autre conjoncture très difficile qui a fait finalement que le bac a été reporté. Bon, en 2003, moi j'étais déjà en deuxième année université, troisième année, donc je ne me rappelais pas finalement que le bac avait été reporté à cette année-là. Il a été reporté, oui, au mois de septembre. Voilà, donc vous avez finalement géré le stress pratiquement comme les élèves aujourd'hui, comme les candidats aujourd'hui. Pour ma part, c'était un peu plus difficile puisqu'il s'était passé. Oui. C'était très 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 difficile, mais voilà, on a essayé, on a fait comme on a pu et pour ma part, ça s'est bien passé. Voilà, vous avez géré le stress comment cette année-là ? Parce que c'était quand même une conjoncture. Le début, c'était assez difficile parce qu'on avait toujours un petit peu peur, on était angoissé, donc c'était très 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 difficile. Mais avec le temps, on a essayé, on a essayé d'apprendre à vivre avec ça. Oui. Et puis, petit à petit, voilà, on s'est un petit peu détendu. Et voilà. Et ça s'est bien passé, vous avez eu votre bac. Et ça s'est bien passé, j'ai eu mon bac. Et voilà. Et donc le résultat était là et c'est le plus important. Exactement. Alors Mina, il faut dire que ce matin, les candidats ont été gâtés par le soleil, il faut le dire. Oui, tout à fait. Et ça va continuer encore tout au long de la journée, notamment à l'ouest et au centre. Mais en revanche, sur la partie est, des passages nuages en sept début de matinée, des pluies également. Mais bonnes nouvelles, ça va s'améliorer à partir de cet après-midi. Du soleil également sur le nord Sahara ou encore les oasis, le Sahara oriental. Un ciel voilé avec quelques orages isolés. Sur le sud-ouest, le Sahara central, le Gard et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord, entre 20 et 30 degrés sur les régions intérieures. On notera 24 degrés, ça sera la minimale. Du côté de Betna, on notera 30 à Djilfa, 31 degrés à Al-Bayad, 34 à Ghardaya, 38 degrés à Bachar, 33 degrés à Hassim Saud, 42 degrés à Tindouf, 44 à Bortouetou Murtar'in, enfin 46 degrés, ça sera la maximale à Adarar. On passe tout de suite à l'Europe pour l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien une mer plutôt peu agitée sur le centre et l'ouest du pays agitée en revanche vers la partie est avec des vents entre 20 et 40 km heure. À l'ouest, entre 10 et 20 km heure sur le centre et entre 40 et 50 km heure vers la partie est. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil restera dominant à Paris, Londres, Rome. On sera un ciel voilé à Vienne, Berlin, Kiev, des pluies à Moscou, des nuages assez denses à Istanbul. Côté Mercure, on notera 27 degrés à Kiev, 19 à Moscou, 27 à Istanbul, 35 degrés à Rome, 28 à Vienne, 25 à Berlin et enfin 30 degrés à Paris. Et très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makuntum. Merci beaucoup Mina pour les Nouvelles du ciel. On vous retrouvera tout à l'heure à midi, après le journal télévisé. Exactement. Et le week-end prochain, donc pour bonjour d'Algerie. Vendredi. Vendredi, inshallah. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. On vous souhaite une agréable journée. Également. Voilà. Et puis encore une fois, vous avez des membres de la famille qui passent le bac cette année ? Non, pas cette année. Ok, donc pas de stress cette année. Voilà. Vous allez respirer un petit peu. Vous allez respirer un petit peu. Alors, juste pour information, pour informer nos téléspectateurs que la chaîne El Marifa, qui est destinée aux connaissances, va faire une journée ouverte aujourd'hui sur les épreuves du bac. Voilà. Donc on continue le programme de bonjour d'Algerie. Une pause musicale et ce sera en compagnie de caméléons. Oùn yemsi rima ? Oùn yemshi rima ? Oùn yemshi rima ? Oùn yemshi rima ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz